Le loup vient et s'assied, le loup vient et s'assied, virgule, les deux jambes dressées, les deux jambes dressées, par leurs ongles crochus. Ils sont tout le temps. ... ... J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est pas la chaussure à musique ? Ouais, non, il y a longtemps que je me serre plus de ça, tu sais bien. Ah non, c'est un nez. Il me manque un nez. J'ai le nez rouge, le nez qui fait précoète, le nez qui s'allume. Celui qui a un jet, c'est pas celui-là qui te manque ? Exact. Il me manque mon nez à giclette. Ça fait un moment qu'il a disparu, d'ailleurs. C'est de ma faute. Je m'en sers pour vaporiser mes plantes, c'est pratique. Bravo. Évitons ça, c'est du matériel professionnel quand même. Françoise, va chercher le nez de ton père. C'est celui qui a un jet. Il est près des bégonias là-bas. Et dis à ton frère de se dépêcher. Faut qu'on va chercher André. Fais pas ! Allez, vite, vite, vite. Ne t'énerve pas. Oh non, non. Lucien, qu'est-ce que tu fabriques ? Ça fait une plombe que t'es là. Je suis malade. J'ai mal au ventre. C'est pas vrai, tu lis Astérix. Allez, dépêche-toi, on s'en va. Pas partez. Pauvre crétin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Leve-la. Ah, quand même. Allez. Vite, parce qu'André va s'impatienter. Calme-toi. Oui. Ça va, t'as pas trop le trac ? Oh, pas vraiment le trac, mais un petit doute, comme d'habitude. Je me dis, et si j'y arrivais plus ? Vas-y, tu vas y arriver. Je te mets du rouge. Ça va, Lucien ? Ça va comme il faut ? Ça va. Je me fais bien chier comme il faut. Bonsoir, André. Quel chic. Bonjour, André. Jacques. Quoi ? Lucien, tiens, vous deux. Vous pouvez m'aider pour transporter les lots que je reprends à la tourbe-là. Ah oui, toujours des chapeaux. Oui, toujours des chapeaux. Et t'as encore tout ça ? Oui, j'ai encore tout ça. Excuse-moi, je voudrais pas te faire de peine, mais j'ai l'impression que l'année dernière, il y en avait moins. Il y en avait moins. Les hollandais m'ont renvoyé leurs invendus et j'attends le retour des soldes. Il n'y a plus que les mythes pour s'intéresser aux feutres. On prend ses cartons. Tiens. Le monde perd la tête. Et là où il n'y a plus de tête, plus on a de chapeaux. A tout à l'heure. Celui-là, celui-là. Vous voilà, vous attendez pour donner le départ. Il est marrant, ton frère. Oui, très marrant. Tenez, ma contribution annuelle. Toujours mon chapeau ? Toujours. Vous savez, le melon, ça se porte plus tellement. Le type qui a réussi mis le point à qui je donne un melon, il l'a sec. Vous connaissez tous ces articles à Paris ? Bien sûr, je ne dis pas, monsieur Dessingy, mais vous priez de la casquette, franchement, ça serait mieux. Ne le prenez pas mal, monsieur Dessingy. Comment ça ? Deux tickets ? Deux tickets, vous allez parler bien loin avec ça. Vous n'allez jamais gagner à l'aménagère 74 pièces. Monsieur Dessingy, monsieur Dessingy. Voilà, mon client. Je vous en mets combien, des carnets de tombola ? Écoute, j'arrive, tu me tombes dessus. Un bon geste, monsieur Dessingy. Il y a des lots superbes. Les lots, je le connais, les lots. Désolé, il n'y a pas de monnaie. Juste 100 francs. Je vais vous en faire de la monnaie, monsieur Dessingy. Suzy, la monnaie sur 100 francs. Monsieur le Châtelain nous prend deux carnets. Deux carnets, mais non, pas du tout. C'est pour la galerie. Mon ami, monsieur Dessingy, le Châtelain. Pour la clientèle, faire l'action. Suzy, c'est vous. Voilà, monsieur, votre monnaie et vos carnets. Très bien. Faire l'action. Tombola, qui veut la tourbola ? Écoute, Maurice, sois gentil. Je ne demande que ça, moi. Maurice, arrête. Écoute, Maurice, il faut que j'aille aider mon père. Tiens, les clés de la voiture. Fais attention à la troisième, elle ne passe pas très bien. Oui, je sais, oui. Dès que Françoise arrive, je filme. Ah, ben, justement, la voilà. À tout à l'heure, j'y vais. Où t'étais, toi ? Ben, j'essayais de trouver Lucien. On ne sait jamais où il est, lui. Ouais, bien sûr. Boutonne ton coursage. Tu veux que je t'aide ? Non, 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 ce n'est pas la peine. T'es mignonne, ma fille. Oui, mais vous êtes loin, vous êtes loin, vous êtes beaucoup trop loin, là. Venez, je vais vous placer. Si on laisse les belles personnes en fond de salle, alors. Venez, venez, venez. Et voilà. Regardez. Vous ne serez pas bien, ici ? Pierre-Yves Lézance, agent général des assurances du groupe La Sauvegarde, membre du comité des fêtes à votre service. Mais que faites-vous là, mesdemoiselles, c'est placé en réservé, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rester là. Bon, mais c'est le monsieur du comité qui nous a dit qu'on pouvait rester là. Le comité qui... Qu'est-ce que c'est entre-jeux, je t'expliquerai. Expliquez, mais il n'y a rien à expliquer. Ces demoiselles vont se trouver deux autres places et c'est réglé. C'est pas grave, je vais vous en trouver deux autres, venez. Je vous invite à boire un coup, pour me plaire pardonner. Je vous invite alors, parce que t'as pas de recherche, avec les enfants. Vraiment, je vous invite à boire un coup. Jo, madame Gervier. Ça va, comme ça ? Il y a si longtemps que je ne me suis pas montré en ville. Magnifique, vous êtes magnifique. Vous ne vous fermez pas, je vous dis raclée. Vous savez, pour ce qui a volé d'intéressant, on a besoin de clé. Ah bon ? Vous n'avez pas peur, toutes seules ? Non, j'ai fait peur depuis longtemps. C'est vous elle, instituteur, c'est un ami personnel. Je connais depuis 20 ans. J'ai été 4 000 ans. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 cherche désespérément quelqu'un ou quelque chose que tu puisses emporter avec toi pour toujours. Heureusement, nous, on avait Louise. Et on lui a dit adieu du regard. Avec plaisir ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Vous avez des besoins parmann ? Allez ! So me fiel, Herr Hauptauführer ! Bonne matin ! Légé au mieux ! Vous regardez les murs ! Tu comprends quelque chose ? Je comprends qu'on ait foutu mon pauvre André. Il y a eu un sabotage, destruction des matériels stratégiques. Un civil français, les responsables du poste d'écouillage mortellement blessés. Merde ! C'est le vieux Félix. On n'a même pas pensé qu'il pouvait être là. Les autorités françaises nous ont désignés sur cette vie 4 noms. Si les deux coupables décédés n'ont pas d'ici 24 heures, ces 4 personnes seront exécutées. Suivez ! Non, pas maintenant. Ils ne savent rien, ils seront toujours temps. À la peine de leur nom, les Otains sont errants ! Les Anciérifs ! Moi, mais... Vous devez faire erreur, monsieur l'officier, je ne suis pas domicilié dans la commune ! Moi ! Bayeul Émile ! Des Angis André ! Otage, c'est pas vrai. Vous êtes Jacques ! Les autres personnes, plus rentrées Gisèle ! Les deux oublions ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Désolé, monsieur, mais... C'est la guerre, tout à fait, vous allez vivre en ordre. Si les coupables se présentent, vous serez libérés. Oui, oui ! J'ai une méfait des conférences sur mon nom. Oui, commentez-vous ? Oui ! Gefangénen ! Abfillez ! Millez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! On va trouver les coupables ! Allez, coupez là-dessus, il bruit de l'eau ! Allez, on se cram ! Vas-y ! Fais prenez la mer, hein ! Fais prenez-la doucement, hein ! J'ouvre les carreaux ! Tu vois l'ironie de la situation. L'impasse. On ne pouvait pas espérer que les coupables nous innocentent en se dénonçant, puisque les coupables, c'était nous. Fusillés comme otages, si on la bouclait, ou fusillés comme saboteurs, si on parlait. Confiance, on me supposait. Confiance, ce qu'on fait sauter à l'aiguillage, c'est pas des lappes. Nous sortirons là. Attention, l'heure là, je dis attention. Pas de panique, un peu de sang-froid que diable. Nous sommes dans une situation privilégiée, n'allez pas tout gâcher. En qualité d'otages, nous sommes intonchables. Il y a des textes internationaux extrêmement précis là-dessus. En tant que juriste, je connais les lois. Juriste, toi ? À sucre régal juriste, obligé. Deuxième année de capacité en droit. Par correspondance, je vous l'accorde. Notre statut d'otage nous protège. Alors, nous ne nous laissons pas intimider. Pas de bêtises, pas de provocation. Les blagues ou les cons, les... C'est une question que nous posons depuis longtemps, Jacques et moi. Mais je ne blague pas. Convention de Genève ? Oui ! Il m'a expliqué quelque chose. Et si tu veux porter plainte, le témoin. Le porteur ! Partir où ? Moi, je tiens à dire qu'on m'a frappé. En qualité d'otages... ... 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 Non ! Lâche-moi ! Cuffani, il nous aurait pas fait ça. Il est quand même très maréchal, nous voilà. Et son oncle, le pavoise de la milice. On va trop loin, là. Nous trois, je veux bien, mais... Quoi que je pense, je pourrais une coïncidence, mais lui... Vous avez déjà eu affaire à lui ? Je vois pas qui c'est, votre Cuffani. C'est le secrétaire de mairie. On l'a baptisé Cuffani depuis cette fameuse partie de boule. Ah, attendez. Il s'occupe pas aussi du Secours National et tout le temps de toi ? C'est ça, c'est lui. C'est un sacré enfoiré, celui-là. Je lui ai mis ma main sur la gueule la semaine dernière. Comment ça ? Non, non. Il n'y a pas droit. Mais il n'y a pas rien, ma belle-sœur, si mon frangin s'est évadé. C'est quand même elle qui s'occupe de ses mômes. Elle a le droit à la location. T'entends ? Elle a le droit. Si votre frère se reconstitue prisonnier, je la réintégrerai sur la liste. Et puis, ce que je te dis, personne ne sait où il est. Pauvre con. Attends seulement qu'il revienne. Attends seulement qu'il revienne. Ça, ça m'étonnerait. Fumir ! Fumir ! Dégueulasse ! Émile, vite ! J'endorme ! J'endorme ! J'endorme ! Tu ne serais pas un peu impulsif comme garçon ? Oh, je suis mis. On est sûr que c'est lui. Il y a quatre ans, il ne voulait pas nous embrasser le cul. Mais aujourd'hui, ça n'a pas l'air de le gêner, de lécher celui de Fritz. J'ai quand même de la peine à y croire. On n'en voit pas des gens devant un peloton d'exécution parce qu'on a perdu une partie de boule. C'est vrai que c'est dur à avaler. Tu ne crois pas ? Qu'est-ce que tu ne crois pas ? Que c'est Cufanie ? Non, pas ça. Votre histoire de cassoulet, c'est du bluff. C'est pour crâner, faire vos intéressants. On n'en trouve plus du cassoulet. Vous ne croyez pas, c'est impossible. Mais, demande à André. De quoi vous parlez, là ? De quel cassoulet ? Couille, ne dis rien, André. C'est du bidon, ton histoire. Eh ben, ne crois pas. Louis en avait gardé un vocal et on l'a ouvert pour fêter. Pour fêter quoi ? Ça ne te regarde pas. Ben, vas-y André, raconte. C'était pour fêter quoi de ce cassoulet ? Hein ? Je ne sais plus, moi, je ne sais plus rien. J'ai faim, j'ai soif, j'ai mal à la tête. Et cette pluie... Je voudrais mon chapeau. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Pas plus de cassoulet que de beurre en manche. Si, je confirme. C'était un vrai cassoulet, le gros modèle, pour six personnes. Pour six ? Juste pour vous trois. Un cassoulet au confit. Au nom de Dieu. Au confit d'oie. Oie et cadar. Six beaux morceaux. À trois ? Mais vous êtes des monstres. Oui, ça engoumait. Louis l'avait mis juste à réchauffer quand on est rentré de... Mais d'où ? Quand vous êtes rentré, d'où ? De la cave. Oui, c'est ça. La cave. De la cave. Impossible. On n'a plus les estomacs pour manger ça. Ils nous engourdissent avec un détail. Menteurs. Vous êtes des menteurs. Mais vous pensez qu'à bouffer, vous ? L'après-midi, personne ne s'est montré. Nous guettions un bruit de bottes qui se rapprocherait, mais rien. Le silence. Sauf cet affreux bruit de sucion quand on tentait de dégager nos pieds de la boue. Comme si ce trou était en train de nous digérer. Il y a le moyen de la voir. Votre ordure, là. Il y a le moyen de la voir imparable. Dési ? Dans la situation, nous sommes. Oui. Justement, elle est idéale, la situation. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, les Fridolin ? Hein ? Deux coupables ? On est combien, les quatre ? Ben, c'est deux de trop. Moi, je dis trois. Trois de trop. Disons qu'il y en a un de parmi nous de coupables. L'autre. Il est dehors. Et c'est qui, l'autre ? Hein ? Yvani ? Très fort, subtil. Et je m'y connais. Mais le coupable parmi nous, là, c'est à qui ? Eh ben, un qui se dénonce et qui dénonce son complice. Yvani. Tu ferais ça ? Tu te dénoncerais ? C'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que le mieux, c'est involontaire. Tu te proposes ? C'est bien. C'est courageux. J'ai pas dit ça non plus. Je pensais plutôt à toi, d'ailleurs. Ah non, moi, c'est impossible. Je viens de me fiancer. Eh ben, ils ont plus. Comme ça, tu les débarrasserais de plancher, ta fiancée. Ce serait un service à l'urne. Oh, recommence pas, Emile. C'est pas bien ce que tu fais, hein. Bon. Ça va, je retire. Bon, alors, on a qu'à tirer au sort. Ah non, au sort, non. Je n'ai jamais eu de chance à la loterie, moi. Je refuse de risquer ma vie sur un coup d'idée. Inter, oui. Et puis, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Alors, que celui qui l'a eu, prenne sa responsabilité. Bon. Ben, très bien. Alors, y'a pas de tirage au sort. Le sabotage, c'est moi. Hein ? C'est vrai, c'est nous. Jacques, les bras. Voilà. Mais, mais, qu'est-ce que vous racontez, là ? Mais les écoutes pas, ils ont toujours déconné, toujours fait les intéressants. Peut-être, mais ce coup-là, c'est vrai. Oh, c'est courageux de vouloir vous dénoncer, monsieur Pouzet. Mais ils se disent qu'on fait ça. C'est pas des amateurs. Je veux dire, y'a une organisation derrière. Y'a plus du matériel. Le matériel, j'avais le matériel. L'explosif, le détonateur. La mise à feu rouge, bleu. Positif, négatif. T'es même pas fichu de charger une ampoule électrique. On perd du temps, là. Bon, les sentinelles, hein ? Il a fallu les neutraliser. Les sentinelles, c'est moi, avec un lance-pierre. Avec un lance-pierre, t'as neutralisé les sentinelles avec un lance-pierre. Parfaitement, avec un lance-pierre. Tu nous fais chier, je vous ai, voilà. Chier. On risque de ne pas, on connaît toujours avec tes blagues. Mais puisqu'on te dit que c'est nous. Le cassoulet, c'était pour fêter de notre réussite. La destruction d'aiguillages. Purement, je confie un mot de votre histoire, voilà. Il se fout de nous. Si vous racontez ça aux Allemands, qui va les croire ? Un lance-pierre, merde. Je vous donne bien, monsieur Pouzet. Je vous respecte, mais je vous connais, je vous ai vu en classe. Et sans vous faire offense. Pas les types qui ont fait le coup, mais... C'est une autre trempe. Une autre trempe ? Eh bien, on va voir ça, nous-là. Oh, 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 oh ! Arrête, 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 arrête ! C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi ! Faut de me la peine, c'est quoi ? C'est moi, c'est moi ! C'est moi, c'est moi, c'est moi ! Arrête, silence ! Silence ! Rendu présent, c'est tout. Je l'ai fait. Pariole, Émile. Présent, c'est tout. Arrête de te conneries. Présent. Arrête de te conneries. Arrête de te conneries. Les ignores André. Présent. Présent, Stierry. Présent. Cousin Jacques. Présent. Je voulais vous dire... Passe ! Il a mal aux pieds. Demain matin, si le terroriste n'est pas dénoncé, vous fusillez. C'est fini les conneries de ce genre. Maintenant, si quelqu'un veut être fusillé ici, c'est tout le monde ou personne. Présent, c'est très occupant... Présent. Présent, aujourd'hui. Présent, je suis très occupé. Présent, je suis très occupé. Il est fait. Il est fait. Il est toujours au téléphone. Oui, le lieutenant. Je me fais pas. C'est un arche. C'est un arche, si je pense que c'est un arche. Les autres sont déjà allés. Et nous, les deux. Tu es à la fin, de venir à la front. Qu'est-ce que tu, Karl ? Tu veux que tu, au moins, ou pour la campagne ? Oui, oui. Oui, oui. Et puis, je suis allé. Je suis allé. Je vais aller. Je vais regarder. Je vais regarder. Je vais faire. Oui, oui, le lieutenant. Merci, le lieutenant. Vous voulez encore ? Vous avez été déroulé ? On fera sa gueule. Il se fout de gueule ? Ulcéré. On était ulcéré. Il nous aurait insultés, pissés dessus. C'était dans l'ordre, rien à dire. Mais se payer la figure d'otages qui vont peut-être mourir, c'était indigne. Insupportable. – Allez, l'ombre ! – Oh ! Putain ! Oh ! Ils ont le refondés, là ! Qu'est-ce que tu fais, voir ? Chut-nous ! Allez, il va tirer ! Vas-y, 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 vas-y ! Non ! Non ! Non, mais ne bouge pas ! Tu ne bouge pas ! Maintenant, tu vas faire ce que je te dis ! Tu vas nous sortir de là ! Tu fais face ! Je ne sais pas moi ! Une échelle ! Tu vas chercher une échelle ! Si tu vas chercher une échelle, tu ne le reverras plus ! C'est vrai, c'est idiot ! Bon, alors, je vais te descendre ! Mais ça avancera à quoi ? À rien ! Ça prend un poste de moi, c'est tout ! Attends, et nous, après ! Ça se fait les mille, maintenant, je t'en supplie ! Laissez-moi ! Je suis tout le premier, j'ai tiré ! Bouge pas, hein ! Allez, aide-la ! Et tout d'un coup, on n'a pas pu tenir ! Je crois que c'est mon père qui a rigolé le premier, puis on l'a suivi ! Qu'on allait ou non mourir, on n'y pensait même plus ! On était redevenus des gamins ! J'ouvre ! J'ouvre ! J'ouvre ! J'ouvre ! Du pain ! Du pain, vite ! Et pauvre ! Hum. Oh ! Ah, merci. Avant la guerre, je suis resté deux ans à Paris au Cirque de Trano. Pendant le clown, c'était Zotzo. Mais mon vrai nom, c'est Bernd. Enchanté, messieurs. Comme vous dites chez vous, tant qu'il y a de la vie, il y a de la soir. À demain, donc, et bonne nuit. Bernd, ton fusil ! Oh, je l'avais oublié ! Merci ! Il est drôle, cette dîme. Un drôle de gardien. Un ange gardien. Gardien, quand même. Pour moi, l'ennemi reste l'ennemi. Il peut-être bien y avoir une entourloupe. C'est-à-dire ? Il fait ami-ami. On se méfie pas, on lâche le morceau. Quel morceau ? T'as un morceau à lâcher, toi ? À part la pomme qui te la donne. Vous savez, moi, j'ai simplement vu un brave type qui nous a fait rire et ça m'a fait du bien. Un pauvre gars comme nous, qu'on a marre, qu'on peut plus de cette saloperie de guerre, c'est tout. Ouais. Je pense comme vous, M. Pouget. Bon, je l'aurais pas vu. Une chauve-souris. C'est mauvais signe, c'est moi ? Non, pas du tout, Emile. C'est très gentil, une chauve-souris. Très utile, en plus. Moi, si je croyais à la réincarnation, ça me gênerait pas d'envenir chauve-souris. Un crapaud, ça te plaît, un crapaud ? Et pourquoi moi ? J'aime bien aussi, des crapauds. M. Pouget, vous croyez, quand on est mort, on peut savoir que... Enfin, je veux dire, est-ce qu'on sait qu'on est mort ? Tu te demandes s'il y a encore une forme de conscience après la mort. C'est ça, Emile ? Oui. Moi, je crois qu'on est mort, et c'est tout. On se rappelle même pas qu'on a existé. Moi, c'est triste. Quitte à être mort, autant ne pas se rappeler qu'on existait. S'il y a quelque chose qui est pas capable de nous rendre triste, c'est bien quelque chose qu'on a oublié, non ? Sauf que... Sauf que... Le simple fait de... La simple conscience d'avoir oublié quelque chose, comme tu dis, c'est aussi une forme de souffrance. Voilà, si tu commences à chinoiser, à interrochinoiser, oui. En tout cas, moi, si je me sors de ce putain de trou, je rentre chez moi, je me douche, je me rase, je mets mon plus beau costume, ça sera pas difficile vu que j'en ai qu'un. Je vais voir Louise et je... je vais demander un mariage. Moi aussi. Toi aussi, oui. Bien sûr. Mais s'il y en a qu'à nous deux qu'on sort vivant, la question sera agrée. Et si on s'en sort tous les deux ? Si on s'en sort tous les deux, alors là... Ce sera toi. Enfin, je veux dire, moi, je serai vivant. C'est quand même l'essentiel. Et en plus, j'aurai un ami, ouais. Moi, je vais faire pareil. Pas avec Louise, bien sûr. Et si je m'en sors, j'arrête de courir, les filles. Je me case. Même si tu t'en sortais pas, je suis sûr que tu serais réincarné en pain et que tu passerais ton temps à faire la roue dans les basse-coups. Moi, la seule certitude que j'ai, c'est pour les types-là qui t'ont réussi à vendre ta fameuse police d'assurance multi-risques. Alors là, je suis sûr qu'ils seront réincarnés en pigeons. Moi, pour le coup, j'aimerais te voir réincarné en mythe et que tu passes toute ta vie de mythe à bouffer tes putains de chapeaux à la con. Et toi, Emile, en quoi tu voudrais être réincarné ? Moi ? Ben, Emile Bayeul. Moi, ça me va comme je suis. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Vraiment, je... Tu as été réincarné en vie. Non, non, je ne peux pas faire ça. Écoute, Marie, j'en ai vu par longtemps. Je suis voté. J'ai besoin de toi, ma femme. Je veux que tu me dénonces ce soir à les autres. Mais c'est tout le responsable. Oui, c'est vrai, mais... Je suis sûr qu'il ne savait pas que j'étais à l'intérieur. Tu ne peux pas me demander une chose pareille. Qu'est-ce que je t'ai non fait ? Que du bien, Marie. Toujours que du bien. Et là, je n'ai pas le temps de te remercier dans le détail. Je t'en prie. Je t'en prie. Je suis sûr que je te t'en prie. Mais qu'est-ce que je t'en prie ? Je t'en prie. Je t'en prie. Ah, non. Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 Et le soleil dans les roues, il y a de la joie, partout il y a de la joie, tout le jour, mon cœur va de chavir et chante, celle c'est l'amour, qui vient avec, je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour, les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Sous-titrage ST' 501 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 Sportif. Ton château, t'as une assurance ? J'ai pris la suite de mon père. Donc sûrement assuré pour des clopinettes. Contrat à réviser. Si la guerre passe par chez nous, tout peut être ratiboisé. Tu me diras, dommage de guerre, d'accord. Mais le premier élément de constitution du dossier, c'est quoi ? Police d'assurance. Tu m'as compris ? Je t'arrangerai ça. Ça pour m'arranger, il m'a bien arrangé. Le montant de mes contrats a triplé et la guerre est passée à 20 km de chez nous, sans briser une tuile. Après, grâce à Louise avec ton père, nous avons vécu en semi-clandestin dans une maison en pleine campagne. Ah, ce qu'on peut être bien. Y'a pas de mots pour exprimer ça. Ah si, y'a toujours un mot pour exprimer ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent là, ça doit pas être bien loin de la béatitude. Voilà, voilà. Bonjour. On commence à s'inquiéter. Ah, mais c'est ma bécane qui couine. Ah oui ? Ça doit être le pédalier, je vais essayer de vous arranger ça. Ah, c'est gentil. Moi, je saurais pas. Quoi ? Qu'est-ce que vous ne sauriez pas ? Préparer votre bicyclette. Je suis pas du tout bricoleur. Mais vous avez d'autres qualités ? Peut-être, mais un bricoleur, c'est bien dans une maison, dans un ménage. Je veux dire... Oui, qu'est-ce qu'on peut lui dire, en juste ? Rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Jacques, il ferait un bon mari. Sûrement, oui. Mais vous aussi, en vrai ? Oh non, pas moi. Je suis pas assez... Je suis trop... Trop maniaque pour une petite couple. La vie de célibataire convient mieux à mon caractère. Une aventure de temps en temps. Je dis pas. C'est un rouleau qui est foutu. C'est ça qui couine. Faut le changer. Tu me dérange pas ? Non, non, pas du tout. André me disait qu'il préférait rester célibataire. Oui. Fameux sympa, Louise. Comme toujours. Et ça se marie bien avec les giroles. Oui. Il faut que je vous dise. Pour le vieux Félix. Il est mort, c'est ça ? Oui. Fusillé par les Allemands. Quoi ? Il leur a dit que c'était lui le poste d'aiguillage. Pourquoi il a fait ça ? Pour sauver les otages, pour vous sauver. Il se savait perdu, alors il a demandé à sa femme d'aller le dénoncer. C'est elle qui me l'a dit. Pauvre femme, c'est affreux. 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 Il nous sauve la vue. Nous, on lui vole la sienne. Et sa femme, elle sait que c'est nous. Non. Ah, c'est toi, tu m'as fait peur. Bonsoir, Louise. Ils sont où ? Ils sont pas là ? C'est Emile ! Oh, Emile ! Oh, bonjour. Oh, M. Pauvet. M. Lessingy. T'es beau comme ça, dis donc. C'est vrai, ça vous va bien. Bon, ben, je me suis engagé chez Delâtre. Chez de quoi ? Delâtre. Delâtre de Tassini. Bon, ben, comme on part cette nuit, je suis venu vous dire au revoir. Et ils t'ont pris avec ton asthme, alors ? Je l'aurais pas dit. Mais du coup, ça va mieux. Et les Allemands, ils en sont où ? Bon, ils en parlent un petit peu tous les jours. Bon, à l'évit, d'ici peu de temps, ils sont tous rentrés chez eux. Non, Emile. Pas tous. Pas tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils auraient au moins pu mettre son nom avec une croix ou quelque chose, qu'on sache. On connaît juste son prénom. Bernd. Tso Tso. C'est sûrement ce jour-là que ton père a pris sa décision de devenir un clown durant l'autre moitié de sa vie, pour rendre hommage à cet homme si plein d'humour et d'humanité. Enterrez-la quelque part. Eh ! Alors les planqués, on remet le nez dehors ? Vous savez qu'Uphanie, je l'ai eue ! Enfin, elle a failli l'avoir. Quand on est arrivé, son lit était encore chaud. Condamné à mort par contre Humas. Donc il est pas mort ? Ça revient au même si elle fait ton droit. Bon, je vous présente Roselyne, ma fiancée. Vous l'avez dit que je me caserai. Allez, venez, je vous offre un pot, j'ai le tableau ouvert partout. Non, on n'a pas le temps, on a quelque chose à faire. On est déjà en retard. C'est si important ? Très. Alors je vais avec vous. Non ! En plus, on n'a que deux places. Au revoir. Ils sont marrants, hein ? C'est toi qui veux lui parler. Pourquoi moi ? Tu m'as toujours dit que tu le connaissais. Il connaissait son nom, c'est tout, pas lui. Ça serait mieux que sur toi. Là, on a un assis du tueur, ça fait plus sérieux. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Vous êtes bien, madame Gerbieri ? Oui. Nous avons quelque chose à vous dire, madame. Nous ne serons pas longs. Eh bien, entrez. Par ici. Assignez-vous. Vous me prendrez bien un petit verre. J'ai que du vin de noix. Non, merci. Allez. Laissez-vous faire, monsieur Dossagy. Vous me connaissez ? J'ai travaillé presque 20 ans dans vos ateliers. J'ai fini contre maîtresse à la teinture. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Je me disais bien. Bien sûr. Vous allez rouvrir ? Absolument. Le feutre n'a pas dit son dernier mot. Bon, ben, je vous écoute. Ben, voilà, on faisait partie des otages que votre mari a sauvés. Oui, j'ai déjà vu un jeune homme très gentil qui m'a apporté des fleurs. Emile. Et un grand, aux yeux bleus. Monsieur, comment déjà ? Oh, les noms. Thierry Plaisance, il est venu ? Oui, oui, c'est ça, oui. Il est venu pour me remercier, lui aussi. Enfin, pour remercier Félix. Comme vous, je suppose. C'est pas très gentil avec votre ami. Il voulait absolument me vendre une assurance. Mais je lui dis qu'à mon âge, quand on venait de perdre son compagnon, plus rien n'avait vraiment de valeur. Vous, au moins, vous n'avez rien à me vendre, j'espère. Il a été courageux, vous savez, mon mari. Il a eu une vie plutôt tranquille. Mais pour ces dernières 48 heures, ça a été dur. Il en a bavé. Je sais pas si vous savez, mais quand les Allemands sont partis, ils m'ont un peu cherché des poux. Enfin, des poux, pas jusqu'à m'raser la tête, mais quand même. Il a fallu que je leur explique en long, en large et en travers comment ça s'était passé. Ils avaient pas le droit de vous faire ça. Ils ont fini par comprendre. Ils ont même voulu que je vienne assister à une remise de médailles pour mon mari. Mais j'ai refusé. Félix aurait pas aimé ça. C'est un homme simple. Il aurait dit il y avait quatre otages à sauver, voilà tout. Vous n'avez rien d'autre à me dire ? Si. Enfin, c'est-à-dire... Non. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, je veux dire... Personnellement, pour vous... Bravo. Alors là, bravo. Toi qui devais parler ? T'aurais pu faire aussi bien que moi. On est tous les deux responsables. Toi peut-être même un peu plus que moi. Comment ça ? Qu'est-ce qu'a appuyé sur le détonateur ? Alors là, ça, c'est facile. Tu n'es pas d'accord, peut-être ? Si. Mais c'est toi qui es appuyé. Résultat, elle ne sait toujours pas que c'est nous. Spérons qu'elle n'apprête jamais la vérité. Justement. Sans vérité, il ne peut pas y avoir d'espoir. On y retourne. Quoi ? De merde ! Je pensais bien que vous auriez le courage de revenir, mais je ne pensais pas aussi vite. Voilà, Madame Gerbier, le... poste d'aiguillage. C'était nous. André et moi. C'est nous qui l'avons fait sauter. Je le savais. Oui ? Mon mari vous avait vu du haut du poste ? Juste avant l'explosion, monsieur de Saint-Gilles. Il venait souvent me chercher à la sortie des ateliers. Alors il vous a reconnus. Mais comme on dit, il faut t'avouer, être à moitié pardonné. Aujourd'hui, il vaut mieux oublier toute cette histoire. Il ne faut plus en parler. Personne ne doit savoir. Ça laissera mon mari sa petite part d'héroïsme. Vous lui devez bien, ça. Vas-y. Souviens-toi, c'est toi qui en as parlé le premier. Oui, je sais, mais ce n'est pas une raison. Si, c'est à toi d'y aller. D'abord, je ne suis plus très sûr. Menteur. Et puis, de toute façon, elle ne voudra pas de moi. Ah, t'as peur, hein ? Mais ce n'est pas le moment de flancher, vas-y. Non, vas-y toi, je te dis. T'as plus de chance que moi. Très bien, j'y vais. Mais t'es vraiment à dégonfler, hein. Tant pis pour toi. Et c'est moi qui ai été obligé d'aller faire la demande en mariage de ton père. Pendant ce temps-là, lui, il croyait que je faisais la mienne. Mais je savais que Louise, je veux dire ta mère, préférait ton père. Je me suis toujours demandé pourquoi, d'ailleurs. Allez, viens. On retourne vers la fin du spectacle. Hein ? Tu viens 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 ? C'est lui ? Tu viens ? Dieu ? C'est parti ! 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 C'est parti !